bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien toujours votre âme c'est l'hériture cette vidéo sera très rapide parce qu'apparemment l'histoire du pseudo plagiat de Roselyne Naïo sur le morceau coucou de la grande afrokeïta est en train de prendre d'autres tenues et arriver à un autre niveau parce qu'apparemment l'affaire Ubu Rida et si après confrontation au niveau de Ubu Rida il n'y a pas de solution il n'y a pas d'issue libre achaté des parties surtout de la partie payante d'envoyer le problème au tribunal donc je pense pour ma part que c'est quand même problème très sérieux où je dois quand même me prononcer et donner mon point de vue sur la situation il y a j'ai fait une vidéo où je vous ai dit vraiment ce que je pensais de cette histoire des plagiat là mais aujourd'hui on va parler de cette histoire premièrement je voudrais dire ceci je voudrais dire ceci et je souhaiterais qu'on soit très bien clair et je vous invite vraiment à bien écouter mes propos avant de faire vos commentaires j'espère qu' il y a une bonne communication entre la mère afrokeïta et le manager qui est le pauvre de Roselyne Naïo, Mr Chiroui David j'espère parce que vous savez même qu'on pense être dans notre raison il faut rester courtois voilà par ce qui parait et selon une vidéo même que j'ai vu de la part de Afrokeïta où j'ai même mis dans ma vidéo hier elle a fait croire voilà ne pas dire elle a dit je ne le confirme pas selon ses propos qu'elle a appelé le manager de la TIS en question c'est à dire Roselyne Naïo et apparemment la communication n'a pas été très courtoise comme quoi il lui a juste répondu que le morceau était déjà bouclé au niveau de Sony musique et tout donc apparemment il ne pouvait plus rien faire voilà je sais que c'est ce qui a motivé la grande Afrokeïta à envoyer cette histoire là devant le burrita et s'il n'y a pas de solution un risque de se retrouver devant les tribunaux et franchement pour ma part c'est pas quelque chose de souhaitable et c'est pas c'est pas joli pour notre musique je pense pour ma part que notre musique devait être une musique soudée la musique ivoirienne devait être soudée les artistes ivoiriennes devaient être très soudés nos artistes ivoiriennes franchement devaient être vraiment 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 soudés voilà je pense pour ma part que il y a toujours un moyen d'arranger les choses parce que ce que vous ne savez pas dans un conflit chacun ses arguments chacun sa part de vérité et c'est sur cette base là que chacun prend une position alors je pense pour ma part que même quand tu penses que tu ne te reprochais ou même quand tu penses que tu as raison il faut toujours privilégier le dialogue la discussion voilà pourquoi je fais cette vidéo là c'est pourquoi j'ai dit entre deux j'espère que la communication entre Chéoui David qui est le manager de Roselyne Nayo et la mère Afrokeïta fut coutoise parce que même si moi étant artiste que je semble retrouver une de mes notes d'un de morceau dans une musique quelconque même si cela ne savait pas vrai que je me plaît que je suis pratiquement raboué ou bien à la limite négligé pour l'orgueil naturel que j'ai je vais décider d'aller jusqu'au bout même si j'ai pas raison même si je suis je consens que j'ai pas raison voilà c'est pourquoi il faut rester courtois dans nos communications en fait donc jusque là je ne confirme pas si Chéoui David a vraiment eu à rabouer la mère Afrokeïta mais je fais cette vidéo là qui dit ceci moi j'ai fait une vidéo hier selon mon observation je vous ai dit que c'est dans la façon de chanter qui amène à croire que Roselyne Nayo a copié le beat du morceau coco de la grande Afrokeïta et si on se comprend c'est dans la façon de chanter la nuance qui fait que beaucoup n'arrivent pas à comprendre ce que je dis c'est que l'autre chante en mandingue et l'autre chante en français mais c'est la même rythmique au niveau de la voix c'est à dire au niveau de la manière de chanter mais au niveau du beat très honnêtement j'ai passé toute ma journée d'hier à écouter et réécouter ces sons-là ces deux sons-là franchement la seule chose qui a attiré mon attention c'est la mélodie au début du morceau coucou voilà la mélodie au début du morceau coucou ça y est l'intro du morceau coucou j'ai retrouvé une mélodie un peu semblable voilà je ne dirai pas très pourtant elle est un peu semblable dans le refrain de Roselyne Nayo vous pouvez retrouver cette mélodie dont je parle là dans le morceau de Roselyne Nayo à partir de la minute minute 02 à la minute 04 c'est à dire 1,2 minutes à la minute 1,4 là là vous allez la voir bang 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 or le début de l'intro de chose comment elle s'appelle la grande afroqueta aussi avant que son morceau coucou commençait taille je en ai dit bang 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 c'est bang 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 on retrouve cette note là je dirais pas que c'est forcément la note mais il y a quelque chose d'un peu similaire dans le refrain au niveau du refrain de Roselyne Nayo c'est peut-être toutes ces petites choses là qui ont amené la grande afroqueta et peut-être son staff à croire que Roselyne Nayo l'a plagie ressentons le débat vous savez Roselyne Nayo c'est pas une fois pas deux fois elle a dit qu'elle a toujours été fan de la musique mandingue c'est pourquoi elle a rendu hommage lors de son concert au Sofitel Ivoire à cette même afroqueta avec son morceau dont on parle coucou voilà en plus de cela ce rythme mandingue là il y a beaucoup d'artistes mandingues qui l'utilisent beaucoup beaucoup d'artistes mandingues qui l'utilisent mais ce qui me dérange le plus vous savez quoi le problème n'est même pas maman Afroqueta en fait la mère Afroqueta je pense a été pompée ils l'ont encouragée à à faire cette réclamation des droits d'auteur là parce que c'est pas le morceau Moro Fariman à sa sortie qui a créé polémique non parce que le morceau Moro Fariman je pense qu'il a fait près d'un mois sur TikTok avec des challenges la mère Afroqueta n'a rien dit il n'y a pas eu de polémique c'est quand le morceau est sorti qu'il a commencé à faire boum que les gens m'ont dit que ah apparemment Roselyne Layo a sorti un morceau là ça ressemble vraiment à ton morceau coucou là et là quand la dame va aller s'asseoir pour écouter le son tranquillement elle revoit quelques notes et même elle revoit dans la façon de chanter si elle avait parlé d'une mélodie j'ai retrouvé une de mes mélodies de coucou dans la chanson on avait dit ok je pense que Roselyne Layo ce morceau là elle a chanté comme moi de mon coucou et elle a dit ok mais parlons du beat comme je vous l'ai dit hier Tamsi c'est quand même un arrangeur professionnel très talentueux qui ne peut pas s'amuser à faire ça avec toutes ces histoires de questions du grand droit d'auteur il ne peut même pas s'amuser à faire ça c'est pourquoi je lui dis que le débat n'est pas là le débat n'est pas là c'est juste la toile qui a envenimé cette histoire parce que la mère Afo Keïta la mère Afo Keïta nous a dit dans son émission radio que quand elle a vu Roselyne Nayo chanter son morceau lors de son concert et les gens l'a appelé pour lui dire elle a fait une vidéo pour dire non moi je suis content si j'inspire ma fille ou bien ma petite soeur Ramdoulilah je suis très heureux je suis quand même un artiste qui impacte une génération qui impacte les plus jeunes donc j'en suis fier elle a même fait une vidéo tik tok qu'elle a balancé pour dire que c'est bon franchement la petite est aventureuse elle chante bien et après ça c'est après ça même que Roselyne Nayo a laissé un bout de truc de Moro Fariman sur son tik tok et sur les réseaux sociaux et les gens ont fait beaucoup 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 de tik tok il n'y avait pas de brûlure il n'y avait pas de la polémique mais quand le morceau est sorti c'est pas vraiment Afo Keïta forcément qui a l'origine de cela c'est des personnes qui sont vénéros qui ont dit que ah Afo Keïta est-ce que la fille là le morceau qu'elle a sorti là elle a dit qu'elle a sorti ça d'abord vous voyez un peu dans l'histoire c'est que la table n'est même pas au courant mais c'est les hongkou les hongkou qui l'ont motivé à dire que attends j'ai écouté le morceau le morceau la descendant plus à mon morceau mais est-ce que c'est vraiment ton morceau est-ce que c'est vraiment le bite moi je suis d'accord moi je reconnais que même si tu as raison ou pas que tu approches le staff de Roselyne Nayo pour savoir qu'est-ce qu'il en est ils n'ont pas le droit de te rabouer et si c'est le cas moi je vais discuter après avec mon frère Chewy pour lui demander effectivement est-ce que il y a eu une altercation verbale au téléphone avec la mère Afo Keïta et puis après on va confronter les différentes versions voilà parce que je pense pour ma part que ce monsieur là je le connais personnellement c'est quelqu'un de très poli quelqu'un de très discret donc ça m'étonnerait qu'il ait raboué cette grande dame de la musique non ça m'étonnerait mais je pense pour ma part aussi que ce qui crée la polémique c'est ce qui confirme sans même écouter religieusement les deux morceaux qui trouvent ce vacame là parce qu'on a assez dit la vérité c'est vrai que c'est dans le ton et ce ton là ce rythme musical là c'est un rythme mandin que beaucoup d'artistes mandins chantent dessus on a assez dit la vérité il y a peut-être quelques notes qui ressortent peut-être je ne confirme pas parce que je m'écoute je récoute je ne retrouve pas c'est pourquoi j'ai dit que franchement les deux bits ne sont pas la même chose ceux qui ne connaissent pas le morceau coucou allez écouter encore parce que je vais remettre les deux liens encore sous cette vidéo là le morceau coucou est est divisé en deux parties il y a une partie vraiment vraiment nantes et puis il y a une partie dansante que ce soit la partie dansante que ce soit la partie vraiment nantes ce ne sont pas les mêmes bits mais écoutez bien la manière que cette grande note diva de cette musique mandin Afou Keïta chante vous allez voir effectivement que c'est de la même manière que Roselyne Lajo chante ça je suis d'accord est-ce qu'il y a plagiat dans la façon de chanter ça je ne sais pas parce que je vous ai expliqué que dans des études musicaux il y a plusieurs études qui sont la même manière jantée voilà soit vous savez vous savez en musique il y a une question de ryth le double tac tac le rhum la roma c'est parce que la roma même tire un peu ses essences de la salta le rara c'est il y a tellement de rites musicaux et tous les artistes qui ont décidé de faire ce style musical la chante dessus et ils ajoutent leurs instruments c'est qu'on retrouve la même mélodie parce que le squelette peut être là mais c'est la mélodie par exemple si j'ai utilisé une guitare qui fait des doremi façon l'acido qui ont certaines nuances et la même nuance dans un morceau je veux dire que tu vas plaisir mais écoutez bien le morceau de Rosely Naïo franchement c'est pas parce que les gens la défendent non voilà parce que cette histoire là va entacher et l'atmosphère de l'autre de ce qui va rêver une fille qui pensait bien faire montrer son talent et même rendre hommage à une grande soeur et peut-être la grande soeur qui est motivée et encouragée par son entourage à vouloir boycotter ou on va dire peut-être réclamer son droit de toi ça va créer une attention un peu bizarre parce que si chacun de nous écoutez-moi bien si chacun de nous veut commencer à mener une enquête sur ces deux morceaux là vous verrez que les mêmes mélodies de coco il y a des morceaux qui sont sortis avant ce morceau là ou on retrouve les mêmes mélodies ce n'est pas honorifié pour la Côte d'Ivoire ce n'est pas honorifié pour la musique ivoirine donc je pense qu'on doit s'asseoir et discuter il faut dialoguer moi c'est ce que je donne comme conseil au staff de Maman Afo Keïta et au staff de Roselyne Nayo voilà il faut en faire du bras de fer parce que mine de rien Roselyne Nayo on dira que c'est maintenant qu'elle est en train de vraiment s'imposer c'est une nouvelle artiste c'est vrai qu'elle a chanté dans les cabarets dans les pianos bas elle a chanté dans elle a été récouil de studio et tout mais c'est maintenant qu'elle est en train de vraiment vivre vraiment de sa carrière artistique donc ce n'est pas le moment de venir faire un bras de fer parce qu'on s'est dit qu'elle a une bonne audience elle marche bien donc on s'en fout on n'a pas écouté les années non 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 pour ça aussi moi je ne suis pas d'accord voilà donc je ne souhaiterais pas qu'au-delà même du Burida ou je n'aurais même pas souhaité que cela arrive ça arrive au tribunal ce ne serait pas intéressant ce ne serait vraiment vraiment pas intéressant vous verrez que la musique serait vraiment vraiment très compliquée parce qu'il y a trop de samples il y a trop de plagiat mais on passe dessus et voilà ce que j'aimerais dire pour finir chers artistes quand vous voulez rendre hommage aussi à vos petits frères ou grands frères par rapport à un ou deux de leurs morceaux ça ne vous coûte rien de leur appeler pour dire ah maman grand frère papa il y a ton morceau là franchement ça me plaît je voulais changer ça d'une autre manière est-ce que tu lui donnes la permission il faut souvent prendre la permission parce que même quand vous prenez la permission que vous faites il n'y a pas de problème mais quand vous ne prenez pas la permission c'est là où on fait le souci même si vous voulez même déclarer le morceau de ce dernier ou de cette dernière sans l'aviser ça ne sera pas professionnel il faut quand même aviser il faut rester professionnel pas coup de fil pas courrier pas rendez-vous vous partez vous discutez il n'y a pas de problème à suivre mais quand tu finis à faire le son attends on va faire un remix pour booster un peu le son ou bien même ta carrière c'est intéressant mais se lever comme ça pour dire que bon je suis X je suis Y je peux me lever chanter comme je veux et puis ça ne s'en ira pas quelque part ce n'est pas sage ce n'est pas judicieux il faut revoir cela donc Maman Afrokeïta moi personnellement je pense pour ma part que le début ne se ressemble pas mais tu as des raisons tu as des arguments et on espère que ça n'aille pas loin et que vous trouvez un terrain d'entente pour passer à autre chose au staff de Roselyne Layo précisément à mon frère chéri David j'aimerais que vous allez rencontrer la maman et vous discutez avec elle voilà c'est vrai qu'actuellement moi je le dis il y a une image très forte c'est quelqu'un aussi dans cette musique qui ne voit rien d'un mais il faut toujours rester le mec humble la tisse humble que nous avons tous connu voilà rentrer en contact avec la maman discuter avec elle si à l'heure de vous présenter les excuses vous lui présentez des excuses vous faites un courrier pour dire que tout est rentré dans l'autre et on passe à autre chose parce que le morceau est en train de cartonner actuellement en moins de 5 jours on est déjà 1,5 millions on ne va pas venir cacher la progression de ce morceau c'est vrai que ça ça alimente le buzz mais ce n'est pas intéressant j'espère que tu m'as bien écouté j'espère que tu as reçu cette vidéo il faut être pris un peu d'humidité que je te connais et puis passer pour régler ce problème rapidement c'était votre MCVT vos avis en commentaire m'intéresse donc maximum de partage et likez si vous êtes d'accord avec tout ce que j'ai dit dans cette vidéo je vous remercie je vous remercie – Sous-titrage FR 2021